modèle, donc un modèle qui n'est pas du tout de la taille des lamas, des mistrales, quelque chose de beaucoup plus petit, je reviendrai là-dessus pendant mon talk, mais qui était extrêmement entraîné. Du coup, il y a tout un système de lois, de ratios optimaux entre le nombre de paramètres d'un modèle et le nombre de données d'entraînement qu'on a essayé de complètement transcender pour essayer de voir à des régimes ultra entraînés, est-ce que les modèles continuent de s'améliorer, est-ce qu'il y a des choses qui sont intéressantes ? Mais ça, je reviendrai pendant le meetup. Je te laisse commencer. Ça marche, parfait. Alors, je prépare mes slides. Vous me dites si vous voyez, parce que du coup, j'ai perdu la vidéo, mais si vous voyez, c'est bon. Ça marche, parfait. Alors, juste pour rapidement donner un petit overview de comment le talk va se structurer. Déjà, je vais un tout petit peu parler de pourquoi est-ce qu'on aurait envie d'entraîner un LLM. Je viens d'abord aborder de la question, mais il y a différentes situations. Après, parler un peu des choix architecturaux, des données, de l'évaluation et après un petit peu des applications et des utilisations qu'on appelle un peu downstream. Donc, une fois que le modèle est entraîné, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Donc, ce talk, l'idée, c'est de faire un talk assez général et d'instancer un peu tout ce que je veux dire sur nous, ce qu'on a fait sur 300, mais c'est quelque chose qui s'applique un peu pour tous les modèles qu'on voit actuellement. Donc, que ce soit les Lama, les Mistral, tous les modèles qu'on voit sont à peu près entraînés selon ces principes-là. Donc, j'essaie de donner une vision un peu générale et d'entrer dans les détails. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on aurait envie d'entraîner un modèle de langue ? C'est une bonne question et c'est, je pense, la première question qu'il faut se poser. Et la réponse est qu'en règle générale, ce n'est pas une très, très bonne idée. Il y a beaucoup, beaucoup de façons d'arriver à ces objectifs sans devoir entraîner son propre modèle. Déjà parce qu'il y a des modèles qui sont super performants, typiquement les GPT-4, les GPT-3, donc les Mistral, etc. Donc, si jamais on peut se permettre d'utiliser ces modèles-là comme ça, autant le faire. Après, il y a des questions de coût, il y a des questions de respect de la vie privée qui font que des fois, on ne peut pas utiliser ce genre de modèle. Mais il existe pas mal d'alternatives. Donc, j'imagine que Maxime, Nicolas, au dernier Meetup, on en a pas mal parlé, mais il y a énormément de modèles open source qui sont de très, très bonne qualité qu'on peut se permettre de soit d'utiliser en zero shot, donc comme ça, soit de fine-tuner pour ces cas spécifiques et qui, en les fine-tunant, arrivent souvent sur certaines tâches à atteindre des performances qui sont équivalentes au GPT-4, etc. Et une dernière option, donc le fine-tuning un peu classique, c'est que souvent, quand on veut un modèle qui soit bon typiquement sur une langue qui n'était pas inclus vraiment bien dans les données d'entraînement, typiquement le portugais, il y a pas mal de choses qui sont faites actuellement en continu de pre-training, donc c'est l'idée de partir d'un checkpoint un peu qui existe déjà, donc d'un modèle Lama, par exemple, et de continuer un espèce de pré-entraînement continu sur 30 milliards de tokens de portugais, par exemple. Donc, c'est ce qu'une équipe au portugais a fait avec un modèle qui s'appelle Savias, et c'est des choses qui marchent très bien. Et c'est aussi possible de faire ça pour adapter un modèle, par exemple, à un cas d'usage médical ou un cas d'usage légal, les modèles biomistrales, les modèles de sol qui sortent. Donc, dans beaucoup de situations, il n'y a pas besoin de pré-entraîner son modèle from scratch. C'est ça là où je veux en venir. Pourquoi est-ce qu'on aurait envie d'entraîner son modèle from scratch ? Il y a plusieurs raisons potentielles. Évidemment, si jamais on est un grand acteur industriel, on peut avoir beaucoup d'argent de la part d'investisseurs et potentiellement d'agents étatiques du style l'émistral, les modèles chinois, l'EI. Ils ont reçu beaucoup d'argent pour avoir un modèle un petit peu souverain chinois, européen. Et du coup, ils ont des bonnes raisons de le faire. Pareil, quand on est une compagnie de top tech qui sleep Twitter, méta, Google, tout le monde va avoir son propre modèle d'un point de vue conférentiel. Et le dernier angle de pourquoi est-ce qu'on aimerait entraîner son modèle, c'est pour faire de la science ou alors parce qu'on a une bonne histoire un petit peu stratégique, mais vraiment surtout une bonne histoire de recherche. Donc, ça, c'est le cas des modèles Bloom dont vous avez parlé, Jacqui, avec l'initiative de Big Science. Il y a des modèles en Finlande, donc FinGTD, qui ont été entraînés comme ça. Il y a les modèles aussi de MBZ, UIA, une université dans le Moyen-Orient qui a été entraînée sur de l'Arabe. Et c'est le cas aussi de Croissant. Donc, nous, on se place dans un angle un tout petit peu différent. Mais nous, on est vraiment sur une question d'abord d'ordre scientifique et après d'ordre industriel. On a essayé de faire un modèle un peu différent de tout le monde pour avoir une chance, espérer qu'il puisse être utile. Alors, je vais du coup maintenant me focaliser un peu plus sur le côté architecture. Et après, après chaque partie, je vous demanderai si jamais vous avez des questions, des choses comme ça. L'idée, c'est si jamais ça part trop technique ou pas assez, n'hésitez pas à interrompre et à me le dire. Petit, enfin, mini récapitulatif. La plupart de ces modèles de langue, les gros modèles de langue qu'on parle souvent, c'est des modèles de type décodeur. Donc, c'est des modèles qui, en gros, sont autorégressifs. Donc, du coup, ils vont prendre une séquence en entrée, ils vont juste calculer une représentation de cette séquence-là en interne et prédire le token suivant et faire ça itérativement. Donc, ça, c'est des modèles qui se différencient un petit peu des architectures qu'on avait vu et qui étaient un peu plus classiques avant. Donc, c'est qu'ils font les modèles juste encodeur, PERT, qui vont prendre une séquence, calculer une représentation et de cette représentation, on va pouvoir faire de la classification ou des représentations pour des embeddings, des choses comme ça. Et des modèles, enfin, des transformeurs originels qui sont des encodeurs collés aux décodeurs qui sont utilisés pour d'abord calculer une représentation et après pouvoir faire de la génération autogressive. Donc, c'est ce qui était beaucoup fait en traduction au début. Les décodeurs, c'est vraiment juste la dernière partie des encodeurs-décodeurs, des modèles qui génèrent itérativement des tokens. Et ces modèles, c'est ceux qui sont communs dans un peu tout ce qu'on connaît maintenant en modèles de langue, donc les GPT, les LAMA, les Mistral. Et ils sont très intéressants pour une raison principale, ils marchent bien, mais des raisons un petit peu annexes, c'est qu'ils sont très, très faciles à entraîner. Et ils sont très, très prévisibles dans la façon dont on les entraîne. Ce que je veux leur dire par là, c'est qu'en gros, si jamais on les scale, donc on les rend un peu plus gros, on va pouvoir à peu près prévoir quelle performance ils vont pouvoir avoir. Et en général, lors de l'entraînement, c'est pas trop difficile de les faire bien converger. Et ça, ça a permis à des gens de vraiment partir de modèles qui étaient petits. Le transformeur original, il devait faire 80 millions de paramètres, quelque chose comme ça. Maintenant, on est rendu à des modèles qui font plusieurs dizaines, centaines de milliards de paramètres. Et du coup, ils sont intéressants. Maintenant, il y a pas mal d'autres architectures qui commencent à émerger. Mais ces modèles-là, du coup, de base, on a pu vraiment les agrandir à cause de la raison. Enfin, car ils sont très, très prévisibles. Et du coup, une fois qu'on se dit qu'on a envie de partir sur un modèle de type décodeur, puisqu'on veut un modèle génératif, il y a pas mal de questions qui commencent à se poser sur « Que veut-on au final ? » Donc, il y a différentes petites questions qu'on veut. Première question, c'est à quel point on veut que le modèle soit grand, à quel point on veut que le modèle soit bon, à quel point on veut qu'il soit performant sur les différentes tâches, à quel point on peut se permettre de mettre de l'argent dans l'entraînement. Et après, une fois que le modèle est entraîné, à quel point on peut se permettre de l'argent à chaque fois qu'on veut faire une inférence. Et combien de données on a ? Donc, tout ça, c'est des questions un petit peu qui sont nécessaires de répondre avant. On a besoin de savoir si jamais on a un million à l'inférence, si jamais on a un million d'euros pour entraîner le modèle, mais qu'après, on n'a pas forcément beaucoup de GPU pour le faire tourner, on ne va pas devoir entraîner le même modèle que si jamais on veut juste avoir un très, très bon modèle pour répondre à des questions de recherche, mais après, on n'a pas besoin de le servir à des milliers d'utilisateurs. Donc, toutes ces questions, c'est des questions auxquelles on peut répondre grâce à un papier de Google de 2020 qui s'appelle les lois de Scaling Future. Je ne sais pas si c'est quelque chose duquel vous êtes familier, mais en gros, c'est un papier qui va définir une relation optimale entre le nombre de paramètres du modèle et le nombre de données que le modèle voit à l'entraînement. Et l'idée, elle est assez simple, en fait. L'idée, je ne vois pas les questions au cas où, donc n'hésitez pas à interrompre. Vous me dites si jamais il y a des choses. Mais l'idée, en gros, de ce papier, c'est de se dire, imaginons, on a un budget fixé, disons un million d'euros pour entraîner un modèle. Quel est le meilleur modèle que je peux entraîner ? Et donc, du coup, ils ont fait un peu des scaling laws. Grâce au fait que le modèle soit prévisible, c'est possible d'entraîner des dizaines, des centaines de modèles et après de pouvoir facilement extrapoler le comportement sur d'autres types de modèles et vérifier après que c'est exactement la performance qu'on a prévue. Et du coup, ils arrivent à voir qu'il existe une relation de à peu près 20 tokens d'entraînement pour un paramètre de modèle qui permet d'extraire les performances optimales d'un modèle. Donc, si jamais on a un modèle d'un milliard de paramètres, il va nous falloir à peu près 20 milliards de tokens pour entraîner le modèle qui est le plus chinchilla optimal. Et chinchilla optimal, ça veut vraiment juste dire que c'est vrai que le modèle le moins, enfin, le modèle le plus performant pour le moins cher. Et du coup, il y a pas mal de modèles, typiquement les modèles Bloom, qui avaient été entraînés avec beaucoup trop de paramètres par rapport au nombre de données d'entraînement et qui du coup, en gros, étaient un gaspillage d'argent. Ils ont dépensé beaucoup, beaucoup d'argent pour entraîner des modèles énormes, mais il n'y avait pas assez de données pour que ces modèles lisent assez et remplissent leur capacité. Donc, on n'était pas dans des régimes optimaux. Ça, c'est la première chose. De nos jours, en fait, on est plutôt dans des problématiques inverses. C'est qu'on n'a pas forcément envie d'entraîner le meilleur modèle pour un certain budget d'entraînement. On a probablement envie d'avoir un modèle qui est rapide, léger à faire tourner et qui a des très bonnes performances. Donc, si jamais on part plus de ce deuxième postulat, de la postulat de la contrainte et de se dire qu'on a envie d'avoir des petits modèles qui tournent bien, typiquement un modèle de 7 milliards de paramètres comme un lama, on va plutôt choisir de dépasser ces ratios un peu de chinchille optimale de 20 tokens pour un paramètre et d'entraîner les modèles beaucoup, beaucoup plus longs. Donc, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais à droite, ce qu'on a, c'est les paramètres de l'ama, enfin, c'est les courbes d'entraînement de l'ama. Et si jamais on s'est arrêté à peu près à des modèles qui sont chinchilla optimales, pour le modèle 7B, on devrait s'arrêter à à peu près 140 milliards de tokens, arrêter l'entraînement vraiment au tout début. Et du coup, on obtient un modèle qui est… on voit que c'est à peu près le moment où du coup la courbe, elle fait son coude. Donc, c'est à peu près le moment où on a dépensé le moins d'argent pour le meilleur résultat, mais le modèle, il continue de s'améliorer si jamais on pousse l'entraînement très, très longtemps. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que même si on peut continuer de gagner de la performance, à chaque fois, on est de moins en moins efficace, chaque euro qu'on met en plus, on a des performances de moins en moins intéressantes, des gains de performance de moins en moins intéressants, mais le modèle ne s'ature pas et on peut continuer de l'entraîner. Donc, du coup, on transcende ce qu'on appelle les modèles chinchilla optimales pour entraîner des modèles qui sont inférences optimales. Et donc, c'est vraiment un choix qu'on a besoin de faire. Alors, je regarde juste les questions, si jamais il y a des... Non, je vous laisse me dire, si jamais il y a des questions, je n'ai pas trop manipulé, mais j'ai quand même. Mais du coup, il y a ce choix à faire qui, de nos jours, pour les modèles qui sont très bons, les modèles qu'on constitue très bons, comme les Mistral, les Lamins, est fait plutôt pour faire un modèle qui n'est pas forcément le meilleur modèle pour le budget d'entraînement, mais qui fait pour faire un modèle qui est du coup plus petit, plus léger, mais qui va obtenir des performances équivalentes à un modèle beaucoup plus haut. Dans le cas de croissant, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va entraîner un modèle qui est tout petit parce que du coup, il y a énormément de concurrence. Il y a énormément de gros acteurs, les Mistral, les Facebook, qui entraînent des modèles de l'ordre de 7 milliards de paramètres et plus. Nous, on avait envie de se mettre un petit peu dans l'angle d'un modèle qui était 7 fois plus petit, donc beaucoup plus facile à faire tourner, qui pouvait tourner sur téléphone, qui pouvait tourner sur ordinateur, etc. Mais de lancer l'entraînement pour une durée de temps et un nombre de tokens qui était extrêmement large. Donc, l'idée, c'était de voir, est-ce que en l'entraînant énormément, il peut obtenir des performances de modèles qui sont 2-3 fois plus gros, même si jamais on dépense beaucoup, beaucoup plus d'argent à l'entraînement pour ce faire. Et l'idée, c'est quand on regarde à peu près les téléchargements sur le HubBugging Face, on réalise que les modèles les plus populaires, c'est les modèles Lama, par exemple, de 7 milliards de paramètres, alors que ce n'est pas les meilleurs. Il y a le modèle 60 milliards qui est bien meilleur, le modèle 30 milliards qui est bien meilleur. Mais le modèle 7 milliards, c'est le plus utilisé car il est plus facile à télécharger, il est plus facile à finituner, il est plus facile à faire tourner. Donc, nous, on avait envie de pousser un peu l'idée à l'extrême. Donc, on ferait vraiment un plus petit modèle, mais très, très entraîné et voir un peu ce que ça donne. Voilà un petit peu le choix de ces paramètres de taille, de ces paramètres de données entraînantes. Nous, on a décidé du coup, avec Croissant, d'entraîner un modèle de 1,3 milliard de paramètres sur 3 000 milliards de tokens, 3 trilliards de tokens. Donc, des ratios qui sont de 1 à 3 000 quasiment versus les 1 à 20 qui sont préconisés pour vraiment avoir le modèle Chinchilla optimal. Est-ce que c'est tout bon pour l'instant ? Est-ce que vous avez des questions avant que je passe à d'autres types de considérations ? Si j'avais bien compris, du coup, vous avez entraîné, donc là, c'était pour Croissant, LLM, donc plus que nécessaire par rapport à la, du coup, Chinchilla, du coup, c'était pas Chinchilla optimal, je ne sais pas si c'est bon terme, mais vous avez entraîné plus que ce qui était optimal en termes de coût performance, c'est ça ? C'est ça. Donc, si jamais on se disait que, enfin, vu l'argent qu'on avait pour l'entraîner, on avait à peu près, là, on a utilisé à peu près 100 000 heures de GPU. Pour 100 000 heures de GPU, si jamais on voulait vraiment avoir le meilleur modèle possible, on aurait probablement dû choisir un modèle de l'ordre de 7 milliards de paramètres et l'entraîner pour à peu près 140 ou 140 milliards sur 140 milliards de tokens. Ça aurait été à peu près équivalent en termes de budget de calcul et on aurait eu un modèle qui avait des meilleures performances. Mais on aurait eu un modèle qui était un modèle de 7 milliards de paramètres qui aurait été bien moins bon que les modèles de Mistral, les modèles de LAM. Donc, nous, on a préféré entraîner un modèle beaucoup plus petit, mais sur beaucoup, beaucoup plus de tokens, sans essayer d'avoir un modèle qui était aussi bon, mais en essayant d'avoir un modèle qui était vraiment très, très bon dans sa catégorie et du coup, de réussir à compenser sa petite taille pour énormément de données d'entraînement. Donc, ça, c'est une stratégie qui est plus coûteuse. Ça coûte plus cher d'entraîner un modèle petit plus longtemps qu'un modèle grand de taille équivalente sur moins d'entraînement, de données. Mais du coup, après, on gagne à l'inférence. Et vraiment, le gain, il n'est pas du côté entraînement, il est du côté inférence où on va avoir des modèles plus rapides, plus petits et du coup, plus faciles à finir. Deuxième considération quand on entraîne un modèle, c'est l'aspect tokenisation. Donc, c'est l'idée qu'un mot, pour qu'un modèle voit un mot et le représente et l'intègre dans ses poids, il ne peut pas vraiment prendre un mot tout seul. Il va devoir, ce qui se fait en général, c'est qu'un mot est séparé en des sous-mots qu'on appelle des tokens et ces tokens-là sont mappés. Le modèle a un dictionnaire qui mappe des tokens vers des vecteurs dans un espace latent qu'après le modèle, il peut intégrer et commencer à faire des calculs dessus. La raison pour laquelle, du coup, il y a un mapping entre des mots, enfin, entre... La raison pour laquelle on est obligé de séparer les différents mots qui existent en français vers un vocabulaire de token qui est restreint. Dans le cas des Lama, des Nistrales, on est sur un vocabulaire de 32 000. C'est tout simplement une histoire de taille. C'est que si jamais on essayait d'avoir une représentation vectorielle pour chaque mot qui existait dans la langue française, on serait obligé d'en avoir une infinie, surtout si jamais on commence à rajouter les fautes d'orthographe, les mots composés, les conjugaisons, les choses comme ça. Donc, la seule façon un petit peu efficace de faire ça, c'est de se dire, dans chaque mot, il y a une espèce de base commune. Peut-être que le mot, il va avoir une racine et après une terminaison. Et du coup, si jamais on arrive à séparer un petit peu ces mots en différents sous-mots, on va pouvoir avoir une représentation de la racine qui est un petit peu plus logique que le modèle va pouvoir voir, on va pouvoir abstraire. Et on va pouvoir en plus reconstruire un petit peu une langue en compressant un petit peu le français dans un vocabulaire beaucoup plus petit que le modèle va pouvoir voir. Pour expliquer un petit peu mieux, ce qui se passe en pratique, c'est que si jamais on a une phrase de style « je m'appelle Guillaume et je suis un combi expérimenté », le tokeniseur, il va venir prendre les mots. Donc, les mots les plus fréquents, les plus communs, les plus petits, vont être tokenisés individuellement. Donc, le jeu, il est tokenisé individuellement, le M aussi. Mais après, du coup, les mots un peu plus longs, s'il appelle, ils vont être séparés en deux tokens ou trois tokens. Et en gros, la façon dont cette compression est faite et la façon dont le mapping entre token et mots est construit, c'est vraiment un objectif de théorie d'information qui va essayer de comprimer une langue en un set de vocabulaire limité. Donc là, on va essayer de comprimer le français et l'anglais en un set de 32 000 tokens. Et pour faire cette compression, c'est une compression qu'on va apprendre sur un espèce de set d'entraînement qui va être le tokenisation corpus. Et il y a des choix à faire ici. C'est qu'est-ce qu'on a envie d'optimiser ? Donc, si jamais on a envie d'optimiser le ratio de compression de l'anglais, par exemple, on va pouvoir entraîner le tokenizer sur un corpus anglais. Et du coup, la plupart des tokens en anglais seront directement des mots qui existent. Donc là, on voit la phrase en dessous, « My name is John and I am an experienced member ». Il y a vraiment un mot égal à un token. Le problème, c'est que vu qu'on a un vocabulaire qui est limité, on a envie vraiment d'avoir que 32 000 tokens différents qui existent. Si jamais maintenant, avec le même tokenizer, on va encoder du français, on ne va pas avoir assez de tokens pour représenter tous les mots en français également. Donc du coup, on va devoir séparer les mots des tokens beaucoup plus petits. Ce qui fait que chaque token aura un sens sémantique beaucoup moins intéressant. Donc typiquement, si jamais on regarde le mot plombier, là, il est séparé en trois tokens qui n'ont aucun sens sémantique. Donc ça, c'est un petit peu un des gros problèmes d'utiliser des modèles qui sont de base entraînés pour de l'anglais et de les adapter au français. C'est que souvent, dès l'étape de tokenisation, dès l'étape de séparation des mots pour que le modèle commence à avoir les mots, cette représentation n'est pas du tout optimisée pour le français. Et du coup, on va pouvoir mesurer un petit peu cet aspect-là par une métrique qui s'appelle la fertilité. La fertilité, c'est juste une mesure de combien on va avoir besoin de tokens pour encoder un mot en moyenne. Et du coup, pour de l'anglais, on sera souvent sur des fertilités d'à peu près 1,1. Donc on a 1,1 token par mot. Et avec des tokeniseurs classiques, donc des tokeniseurs de Berk, des tokeniseurs de Lama, etc., on va être plus sur des fertilités en français autour de 1,8. Et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles les performances sont un peu en deçà en général quand on passe sur des langues non angloines. Ce qui est possible de faire, par contre, c'est de changer un petit peu ça et de réentraîner un tokeniseur pour optimiser le mapping token versus mots dans d'autres langues. Donc dans Croissant, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on s'est dit, on va réentraîner un tokeniseur et on va l'entraîner et sur de l'anglais, et sur du français, et sur du code pour essayer d'obtenir des meilleurs ratios entre deux fertilités sur du français. Et donc du coup, on a réussi à obtenir des ratios à peu près équivalents sur de l'anglais, sur du français et sur du code d'à peu près 1,1 token par mot dans chaque langue, ce qui est supposé du coup bien aider la performance ici. Je me suis trompé dans le graphique, je n'ai pas mis le bon barplot associé. Donc ça, c'est un barplot qui vient d'un papier d'il y a quelques années. Mais du coup, l'idée, c'est qu'en optimisant un petit peu cette fertilité, c'est la première étape pour entraîner un modèle qui est vraiment bilingue et qui voit le français sans être pénalisé dès l'étape de tokenisation. Après, du coup, dans ces aspects de tokenisation, il y a énormément de choix. Je ne vais pas rentrer trop en détail parce qu'on n'a pas énormément de temps. Mais l'idée, c'est que quand on choisit un petit peu tous ces choix de design quand on entraîne des modèles, on doit choisir la taille du modèle, le nombre de données d'entraînement et même juste au niveau de la tokenisation, il y a énormément de choix à faire. Est-ce qu'on a envie que les espaces soient séparés tout seuls ? Est-ce qu'on a envie de séparer la ponctuation ? Qu'est-ce qui se passe s'il y a de mon goût un caractère chinois ? Est-ce qu'on l'ignore ? Est-ce qu'on le transforme en bytes ? Est-ce qu'on veut que les nombres, s'ils sont 53, ce soit représenté comme 1, 5, 3 ou 153 directs ? Mais qu'est-ce qu'on fait si jamais les nombres sont trop bons ? Donc, il y a énormément de choix qui sont faits. Souvent, la seule chose que les gens peuvent faire, c'est soit dépenser énormément d'argent et faire plein de tests en utilisant des modèles un peu plus petits, soit essayer de se baser sur ce qui a déjà été fait dans la littérature et reprendre beaucoup des choix. Nous, c'est ce qu'on a décidé. Avec Croissant, on avait vraiment envie d'optimiser vraiment notre question scientifique de qu'est-ce qui se passe parce qu'on met beaucoup de Français. Et du coup, on a repris beaucoup des choix qui avaient été faits dans Lama et dans Mistral pour toutes ces questions de tokenisation. Voilà le graphique du tokeniseur de Croissant. Du coup, on voit que si jamais on prend vraiment la fertilité en anglais, sur tous les modèles, elle est à peu près faible. Donc, Wikitex anglais est tout à gauche. Et après, du coup, le fait de passer sur du français, ça l'augmente énormément sur la plupart des tokeniseurs. Et avec Croissant, on a réussi à limiter cette fertilité en français, ce qui permet d'avoir des meilleures représentations dès l'entrée en français. Désolé, j'avais oublié que cette slide est là. Est-ce qu'il y a des questions ? J'avais une petite question. Oui. Sur l'exemple qui était donné pour la tokenisation du mot plumber. Oui. Parce que c'est la même forme en anglais et en français. Le radical, le plumb, et puis après le plumber, plumbing. Comment ça se fait qu'en anglais, il réussit à... Enfin, il voit un seul mot alors qu'en français, il... Alors, en gros, il faut... Cette séparation, en fait, la construction de ce tokeniseur, il ne se fait pas avec des règles... Enfin, il peut, mais actuellement, il ne se fait pas avec des règles de linguistique. Donc, on ne va pas vraiment essayer de séparer la racine du reste. On va vraiment essayer de dire... Vraiment, le seul objectif, c'est qu'on donne des corpus entiers de texte, des dizaines de gigabytes de texte à un modèle et on va lui demander... Écoute, là, je veux que tu sépares ce texte en... Tu as 32 000 options. Tu choisis ce que tu veux. Tu choisis tes tokens. Tu choisis 32 000 tokens. Tu choisis les meilleurs 32 000 tokens pour faire en sorte de pouvoir reconstruire ce texte entier, mais en utilisant que cette combinaison de tokens. Et donc, automatiquement, le modèle, il va un petit peu choisir quels sont les tokens les plus optimaux à créer afin de pouvoir, disons, prendre le plus de place possible et devoir en mettre le moins possible pour reconstruire le corpus entier qu'on lui a donné. Donc, probablement, si jamais le corpus en anglais a vu plusieurs fois Plumber, parce que, du coup, il était en train de sur de l'anglais, il s'est dit, OK, Plumber, c'est un mot qui revient souvent. Pour que je puisse faire ma compression un peu optimale, il faut que je choisisse le mot Plumber. Et du coup, il a choisi de le mettre en entier. Par contre, en français, il n'avait jamais vu le mot Plombier. Peut-être qu'il n'avait vu qu'une ou deux fois. Et du coup, il a toujours l'option de mettre Plumber, mais du coup, il n'a jamais vu Plombier. Et donc, quand il n'a pas vu Plombier, ce qu'il se dit, c'est, OK, je n'ai jamais vu Plombier, mais j'ai peut-être vu Plomb, par exemple. OK, je n'ai jamais vu Plomb, j'ai peut-être vu PL. Ah, et là, oui, il avait du coup créé un token PL parce que cette séquence PL, elle revenait souvent. Et donc, du coup, il va pouvoir l'utiliser. Et après, il peut continuer comme ça. Et donc, l'idée, c'est que si jamais il n'a pas d'autre option, il va toujours réussir à recréer le texte parce que le plus petit token, c'est juste une seule lettre. Donc là, le expérimenter avec le E, c'est qu'il n'y avait pas de token qui était plus grand que ça. Et donc, du coup, dans le pire des cas, il utilise la lettre individuelle. Donc, dans le pire des cas, il y a autant de tokens que de mille de lettres dans un moment. OK, merci. J'avais également une question au niveau de la répartition des corpus anglais et français pour la tokenisation. Qu'est-ce qui a été fait ? Ça a été du 50-50 ? Alors ça, on a un petit peu testé. On a un petit peu testé. Et du coup, il y avait un tout petit peu plus de français. On a dû mettre en gros 55% de français, un peu moins en anglais. Et après, en plus de ça, il y avait du code. Donc, en tout, il devait y avoir 45% de français, 10% de code et 35% d'anglais, quelque chose comme ça. D'accord. Merci. En faisant des petits tests. Alors du coup, après, je vais rester un peu sur ces questions de design. Effectivement, je ne vais pas passer beaucoup plus de temps là-dessus. mais dans vraiment le choix architectural, dans les choix architectural, il y a énormément de choses aussi. Donc, il y a énormément de choses qui existent. Tous les jours, il y a des nouveaux papiers qui sortent avec des nouveaux petits tricks sur l'attention, la façon de faire des entraînements un peu petits optimaux, les meilleurs ratios entre le nombre de têtes d'attention et le nombre de couches du modèle. Donc, c'est difficile vraiment de savoir s'y retrouver. On peut faire toujours des expériences à des échelles réduites, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. L'idée, c'est qu'il y a tant d'options que vraiment, on doit faire des choix à des moments. Et du coup, nous, on a choisi de reprendre beaucoup des choix que Facebook avait bien disséqué dans les papiers de la main. Une chose que je trouve importante de mentionner et que les gens ne réalisent pas toujours, c'est le scheduler. Donc, le scheduler, c'est vraiment le multiplicateur qu'on va rajouter au gradient quand on veut entraîner un modèle et qu'on veut venir faire converger un modèle et qui va définir un petit peu la learning rate. Cette learning rate, du coup, on réalise qu'on a souvent envie de la commencer très, très basse et de la warm-up sur les premières étapes d'entraînement d'un modèle. Donc, ça permet au modèle de ne pas forcément considérer les premiers exemples de manière trop importante et de venir vraiment converger vers un minimum local trop vite. Donc, on veut venir augmenter cette learning rate doucement. C'est la première phase qu'on voit à gauche d'augmentation rapide. Et après, ce qu'on fait souvent, c'est toute une phase de decay où du coup, on a envie de petit à petit sur toute la durée de l'entraînement, petit à petit tendre vers une valeur qui n'est pas zéro mais qui est une valeur qui est assez faible. Et ça, ça permet de beaucoup entraîner le modèle dès le début et petit à petit, au fur et à mesure de l'entraînement, venir réduire cette learning rate pour que le modèle puisse un petit peu naviguer dans le pays stage d'optimisation de manière un peu plus efficace. Et le scheduler qui l'utilisait vraiment de manière très, très commune dans la plupart des entraînements de nos jours et dans quasiment tous les entraînements en modèle de langue, c'est le learning rate cosinus. Donc, cosinus, parce que la courbe, c'est une courbe cosinus entre le point le plus haut et le point le plus bas. et du coup, ça, en fait, ça implique de savoir combien d'étapes on va faire, enfin, combien d'étapes d'entraînement on va faire dès le début. Et ça paraît un petit peu bête parce qu'on doit se dire je sais que je vais entraîner mon modèle pour 3 milliards de tokens et ce n'est pas un problème, je sais déjà que c'est ça. Mais en pratique, en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'après 3 milliards de tokens, on réalise que peut-être qu'on aurait aimé entraîner le modèle plus longtemps parce qu'on voyait que les scores ils continuaient de s'améliorer ou peut-être qu'on n'avait pas, enfin, le budget, le budget, on ne l'avait pas sur le moment mais qu'on aurait pu, on a pu le débloquer et qu'on aurait pu continuer l'entraînement. Et en fait, vu que la learning rate est très très faible, ce n'est pas forcément évident et on perd de la performance si jamais on est obligé de la remonter manuellement et la redescendre en refaisant un warm-up, etc. Et du coup, ce qu'on peut faire dans ces situations, c'est différentes choses. Donc ça, c'est des papiers un peu plus récents. Les courbes, elles viennent d'un papier de Computer Vision qui s'appelle Scaling BIT. Mais récemment, il y a des modèles chinois qui commencent pas mal à faire cette stratégie et j'ai vu ça passer pas mal sur Twitter ces deux dernières semaines. Mais c'est des espèces d'infinite learning rate. Donc c'est l'idée de toujours faire ce warm-up et après, du coup, arriver à converger vers une espèce de learning rate qui a une valeur à peu près constante. C'est l'écrobe verte qu'on voit ici. Donc une valeur à peu près constante sur une durée qui est très très longue, donc aussi longue qu'on veut. Et au moment où on a envie d'arrêter l'entraînement, on fait une petite phase de cool-down. Donc c'est les petits traits que vous voyez repartir vers zéro. Et ça, ça permet d'obtenir à peu près les mêmes scores que si jamais on avait fait un scheduler cosinus dès le début. Et ce que les gens montrent, en fait, c'est que cette petite phase de cool-down, on peut même se permettre de mettre des données de meilleure qualité à la fin. c'est le papier mini-CPM d'une équipe chinoise qui montre ça, c'est qu'en donnant des meilleures données à la toute fin, on arrive vraiment à avoir des meilleurs modèles parce que du coup, les modèles vont un peu plus se rappeler des données qu'ils ont vues sur la fin. Donc ça permet de vraiment optimiser l'entraînement et d'avoir des données peut-être un peu moins fortes au début et de se garder vraiment ces données de bonne qualité qui sont très précieuses sur les phases de fin. Donc c'est les petites techniques un petit peu récentes qui sont sorties que nous, on n'a pas spécialement utilisées. C'est ce que je racontais. Du coup, c'est intéressant. Je vous enverrai les slides à la fin si jamais il y a des gens qui ont envie d'explorer un petit peu ces choses-là. C'est assez cool. Du coup, on a parlé de pourquoi, on a parlé un petit peu d'architecture et maintenant, on va parler de la partie un peu capitale dans tous ces entraînements qui font vraiment que le modèle soit bon, soit vraiment pas très bon même si tout est important, c'est la partie de données. Dans ces parties de données, les choses importantes, c'est vraiment se rappeler du coup des scaling lows, des scaling lows un peu de chinchilla. Si on veut un modèle disons chinchilla optimal, on va se rappeler que c'est x20. Donc pour un modèle de type 70 milliards de tokens, on a besoin d'au moins 1400 milliards de tokens minimum et c'est des quantités qui sont assez énormes. Donc juste pour vous donner une petite référence, dans tout Wikipédia en anglais, il y a 24 milliards de tokens. Tout archive, les publications scientifiques en anglais, il y a 28 milliards de tokens. Donc on est vraiment sur des ordres de grandeur qui ne sont pas du tout suffisantes. On est sur du 2% de ce qu'il faut. Donc on n'a pas, c'est difficile de se passer des données Internet. Donc comment on fait ? Le problème, c'est que dans les données Internet, il y a énormément de données, mais elles sont très, très bruyantes. Et du coup, il y a pas mal de pipelines qui sont mises en place pour récolter des données Internet qui se font en plusieurs étapes. La première étape, c'est de commencer à construire des scrapers. Donc c'est des petits robots qui vont aller explorer le web, aller sur tous les sites qui peuvent, cliquer sur tous les liens et essayer de télécharger tout ce qu'ils trouvent. Donc avec des mini règles un peu heuristiques, mais pour essayer de ne pas télécharger trop de sites pornos, pas de scams cryptographiques, etc. Et de télécharger surtout le contenu textuel et pas le code HTML, pas le code JavaScript, pas les bases de données. Mais du coup, ils téléchargent tout, tout, tout sur des serveurs. Et une fois qu'on a des grosses quantités de données, on va devoir passer par différentes étapes. Donc là, elles ne sont pas spécialement dans l'ordre où tout le monde les fait, mais passer par différentes étapes pour vraiment venir les filtrer. Donc la première étape, c'est ce qu'on appelle l'identification de la langue. Donc c'est que sur Internet, il y a beaucoup d'anglais, mais il y a beaucoup d'autres langues. Nous, typiquement, si on a envie de construire un corpus en anglais et en français, on va vouloir garder que les données en anglais et en français. Donc ce qui se fait souvent pour identifier les langues, c'est qu'on va utiliser des modèles beaucoup plus petits qui ont été entraînés sur des données où on sait que c'est de l'anglais où on sait que c'est du français, typiquement Wikipédia. Et si jamais elles arrivent à bien prédire le mot d'après, enfin c'est vraiment des modèles tout petits, des modèles de HeadGrab qui voient les quatre tokens d'avant et qui essayent de prédire un peu statistiquement quel va être le token d'après. Si jamais ils arrivent bien à faire ça, alors qu'ils avaient été entraînés sur de l'anglais, c'est que les données sont probablement de l'anglais. Si jamais elles arrivent bien à faire ça sur du français, c'est que c'est probablement du français. Donc il y a différents petits modèles comme ça qui viennent et qui permettent de déjà catégoriser un petit peu les données en fonction de leur langue. Et après, ce qu'on va venir faire, c'est de la déduplication. Donc déduplication, c'est vraiment l'idée que sur Internet, il y a énormément de contenu qui est répété un peu partout. Et donc du coup, la première chose à faire, c'est évidemment d'essayer de juste, si jamais on a scrappé depuis le même site avec la même URL, on va le garder qu'une fois. Donc ça, c'est assez naïf. Et après, on est sur des telles tailles de données que même faire de l'exact match, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très bien. Donc venir vraiment sur des terras et des terras de données, dire ici, j'ai une string, ici, j'ai une autre string, c'est les mêmes. C'est quelque chose où il y a besoin d'algorithmes un petit peu intelligents pour le faire. Donc l'exact matching, c'est des choses qu'on va venir faire. Et le fuzzy matching, c'est du match qui n'est pas forcément du match exact. Donc il peut y avoir quelques mots de différence, les débuts peuvent être un petit peu différents. Mais l'idée, c'est que si jamais il y a une espèce de reformulation entre des informations à deux endroits du web ou qu'à un endroit il manque un mot et du coup l'exact match ne passerait pas, c'est quand même important de dédupliquer un peu ça. Et donc du coup, on va venir essayer de faire du fuzzy matching. Ça, c'est des algorithmes qui sont hyper intéressants. C'est vraiment de l'algorithmie un peu pure, des algorithmes de hashing un peu stochastique qui vont venir faire des hashes de texte, des centaines de hashes un peu différents. Et si jamais il y a un pourcentage de ces hashes qui sont équivalents, on va considérer que le texte il est plus ou moins similaire. On va pouvoir calculer en gros une espèce d'heuristique, de similarité de jacquard, une espèce d'overlap entre deux types de textes pour calculer une distance entre les textes, construire des espèces de graphes de proximité entre les textes et venir après essayer de vraiment récupérer qu'un seul exemple de chaque cluster de données pareille. Donc, il y a besoin d'énormément de puissance de calcul pour faire ça. C'est vraiment des choses qui ne sont pas spécialement faciles à faire, mais c'est essentiel si jamais on veut avoir un corpus où il n'y a pas trop de données dupliquées. Quitte à venir après répéter plusieurs fois les données pendant l'entraînement, mais on a envie de pouvoir contrôler le nombre de fois que le modèle voit certains sites d'infos. Je reviendrai dessus un petit peu. Une fois qu'on a fait en gros cette déduplication, ce filtrage très naïf, on va vouloir filtrer un peu les données par qualité. Du coup, il y a différents types de choses qui arrivent et donc par ordre un peu de complexité computationnelle, on va déjà venir faire passer des filtres heuristiques. C'est vraiment des systèmes de règles qui sont... Tout le monde a créé un peu les siens, mais qui vont venir un petit peu définir si jamais une séquence, une phrase, un document est bon ou pas. Donc typiquement, c'est des règles qui peuvent dire si jamais en moyenne il n'y a pas plus que deux caractères par mot en moyenne, c'est probablement que ce n'est pas du bon texte. Si au contraire, les mots sont beaucoup trop longs, ça ne va pas. Si jamais les phrases sont en moyenne trop courtes, ça ne va pas. Si jamais il y a trop de répétitions d'une certaine lettre d'affilée, ça ne va pas. Donc il y a tous des systèmes de centaines de règles différentes qui sont appliquées, souvent des règles rapides qui permettent de filtrer le gros de la qualité du carpus qu'on va avoir sur Internet et donc de passer de tera et tera de données à peut-être un tera. Et après, on a aussi envie d'avoir des données qui sont de qualité parce qu'elles ne sont ni violentes ni racistes, qu'elles ne contiennent pas trop de biais politiques. Donc on va venir passer d'autres types de modèles, des modèles de machine learning souvent pour détecter tout ce type de contenu où on a envie que le modèle ne soit pas entraîné sur des choses comme ça. Et finalement, du coup, le dernier type de filtrage qui est assez essentiel aussi, c'est le filtrage par perplexité. C'est vraiment du filtrage de qualité et l'idée, c'est de venir entraîner un petit modèle de langue sur des données de haute qualité. Les données de haute qualité, en général, c'est Wikipédia. Et du coup, on va venir entraîner un petit modèle de langue sur ces données-là et on va l'utiliser pour essayer d'évaluer la probabilité d'un certain texte d'une page Internet, typiquement. Et l'idée, c'est que si jamais il arrive hyper bien à prédire les tokens d'après quand on lui donne une page, c'est probablement qu'il y a un problème. Et souvent, c'est que faire une séquence de points, par exemple, et que pour continuer à prédire des points, c'est facile. Donc, c'est des données qui ne sont pas intéressantes du tout pour le modèle. Et au contraire, si jamais il n'arrive pas du tout à prédire un petit peu les mots d'après, c'est probablement que les données sont trop bruyantes, que c'est du bruit ou que c'est peut-être des... Là, l'exemple est un peu extrême que je donnais, mais souvent, c'est des listes de noms, par exemple. Donc, on arrive sur des fins de livres ou des fins de papier scientifique et il y a des listes d'auteurs. Ça, c'est impossible de vraiment prédire l'auteur d'après. Mais d'un autre côté, ce n'est pas très intéressant non plus que le modèle apprenne ça. Donc, du coup, on essaie de vraiment garder le bon intervalle où le modèle va avoir des données qui vont être intéressantes et qu'il va pouvoir apprendre. Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a réussi à un petit peu affiner le corpus Internet, on va pouvoir aussi rajouter pas mal de sources de très haute qualité. Donc, ces sources de très haute qualité, ça va être des livres, des encyclopédies, des journaux, du code. Donc, sur GitHub, c'est une superbe ressource parce qu'il y a pas mal de codes sous licence permissive qui existent, continue de forum, des pages scientifiques. Et une dernière chose intéressante à mentionner, c'est tout ce qui est traduction. Donc, on réalise depuis le papier Palm 2 de Google il y a quelques années que si jamais on veut vraiment faire des modèles qui sont multilingues et qui comprennent bien et en anglais et en français qui représentent bien l'information dans un même espace latent un petit peu, c'est important dès le préentraînement de leur donner des exemples de traduction pour qu'ils comprennent que cette phrase en anglais, c'est la même chose que cette phrase en français et que du coup, cette information en anglais, il n'y a pas besoin de la mettre à un endroit de sa mémoire un petit peu différente que si jamais il avait lu en français. Donc, dès le début, on va vouloir mettre beaucoup, beaucoup de traductions. Donc, quand je dis beaucoup, c'est des pourcentages entiers alors que les traductions, ce sont des données qui ne sont pas forcément faciles à obtenir. Et du coup, pareil, pour filtrer un peu ces traductions, en trouver, il y a plein d'outils, plein de techniques et plein de modèles de machine learning qui sont là pour évaluer la qualité des traductions. Admettons qu'avec tout ça, on n'est toujours pas assez de bonnes données et ça, ça peut être le cas typiquement, une équipe finlandaise qui essaye d'entraîner des modèles en finlandais a fait toutes ces étapes-là et se sont retrouvés avec que 34 milliards de tokens un peu propres. Ce n'est vraiment pas beaucoup. C'est possible de répéter un peu les données. Donc, de nos jours, on se dit toujours que répéter les données, c'est horrible, etc. Eux, ils ont montré que si jamais on répétait les données jusqu'à quatre fois, on avait des performances qui étaient indiscernables de si jamais on n'avait pas répété les données. Et si jamais on répète les données un peu plus, donc juste huit, douze fois, on arrive quand même à, enfin, on continue de pouvoir se permettre des gains en performance, même si jamais les scaling lows, vraiment la performance prévisible dont je vous avais parlé, elle change un petit peu et il faut les reciter. Mais dans l'idée, en gros, le TICOV ici, c'est qu'on peut répéter jusqu'à quatre fois et c'est à peu près aussi. Dernier point que je trouve intéressant et c'est un peu le futur, c'est que si jamais les données sont d'extrêmement bonne qualité, on réalise qu'on n'a pas forcément besoin d'autant. On en a quand même besoin d'énormément, mais on n'a pas forcément besoin d'autant. Et peut-être que la salvation un peu dans tout ça, c'est d'utiliser des données synthétiques. Donc, utiliser typiquement GPT-4 qui va venir générer des données avec énormément de bonnes informations. On va lui demander par exemple de générer des données sur des livres d'histoire ou des données quasiment encyclopédiques sur des certains sujets. et ça permet et ça permet d'entraîner des modèles. C'est le modèle Phi ou Phi 2 de Microsoft qui est entraîné avec énormément de données synthétiques générées par GPT-4 et du coup, qui arrive à avoir des bons résultats avec beaucoup moins de données. Donc, ça, c'est un petit peu la dernière solution, la solution du futur. Mais du coup, pas mal de choses différentes, pas mal de sources de données différentes sont possibles. Donc, ça, c'est vraiment juste ce qu'on a mis sur 300, mais c'est ce que je vous ai dit. En gros, c'est des données culturelles, des données culturelles avec de la littérature francophone qu'on a pris. Donc, nous, on voulait vraiment avoir des données sous licence permissives, donc que des données qu'on avait le droit d'utiliser. Donc, on a contacté pas mal de gens et on a réussi à récupérer des données culturelles qui provenaient de la BNF, des podcasts, des poésies, des paroles de chansons, des sous-titres de films. On est aussi allé sur Internet pour essayer de récupérer des PDF de grandes compagnies, des documents vraiment un peu réalistes. On a récupéré tous les textes de loi françaises, donc tous les VIFrance, les archives des débats parlementaires, des décisions administratives. On avait envie d'intégrer aussi au modèle beaucoup de connaissances pour que, dans sa mémoire, pas mal de données un peu factuelles, pas mal de compréhension un petit peu du monde de la France, machin. Donc, du coup, on a donné des encyclopédies, des manuels scolaires, des tests scientifiques, on a mis des publications scientifiques, les traductions, je vous en ai parlé, on en a mis énormément aussi. Et puis, les données Internet qu'on a pu récupérer grâce à des belles initiatives qui ont été faites. Et du coup, à la fin, je reviendrai sur le slide après, mais ça nous permet d'avoir un beau corpus avec beaucoup, beaucoup de données. Et comme je l'avais dit, on peut se permettre de répéter des données jusqu'à à peu près quatre fois sans vraiment voir la moindre différence si jamais c'était des données nouvelles. Et donc, du coup, le français, pour avoir autant de français que d'anglais, on a fait en sorte de montrer au modèle quatre fois les données françaises. On a montré au modèle les données anglaises que 1,89 fois et on obtient à la fin à peu près 3 000 milliards de tokens. Petit aparté, avant que je revienne juste sur les questions sur ça, c'est pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire un modèle qui était à 50% français, 50% anglais ? C'est parce qu'on a fait des tests sur des modèles plus petits. Donc, encore une fois, comme je le disais, les modèles sont à peu près prévisibles dans leur performance. Donc, en entraînant plusieurs modèles un peu plus petits, on peut à peu près prédire la performance sur la performance des modèles beaucoup plus gros qu'on n'a pas encore entraînés. Et du coup, on a un peu fait des tests en mettant des mix différents entre l'anglais et le français. Donc, on a entraîné des modèles avec 70% d'anglais, 30% de français, 50-50 et 70% de français, 30% d'anglais. Et on a essayé de voir est-ce que vraiment la performance du coup d'entraîner un modèle avec 70% d'anglais, est-ce que ça pénalisait beaucoup le français ou pas ? Et ce qu'on voit un petit peu sur ces courbes, c'est qu'en fait, oui, on réalise que si jamais on met plus d'anglais que de français, la performance en français, elle baisse beaucoup. Et c'est un peu moins le cas de l'inverse. En mettant beaucoup de français et un peu moins d'anglais, on voit un petit peu moins cette différence. Mais ce qu'on réalise vraiment, c'est que pour avoir le trade-off un peu optimal de performance et avoir un bon modèle en anglais et en français, c'était assez important d'avoir un ratio quasiment égal et d'avoir du coup un modèle qui avait vraiment 50% en anglais et 50% en français, c'était un peu le meilleur choix. Et donc du coup, on a décidé un petit peu d'entraîner ce modèle final avec un mix de 50-50 en partie motivé par ces expériences à petit déchet. Et du coup, on obtient un modèle à la fin avec un corpus d'entraînement de 3 000 milliards de tokens qui est en français qui est le corpus, pour l'instant, j'imagine que ça va être dépassé très rapidement, mais pour l'instant, le corpus d'entraînement le plus gros en français pour ce genre de tokens et qui, pour vous donner un ordre d'idée, les modèles LAMA2, ils ont été entraînés sur 2 000 milliards de tokens. Donc, c'est des corpus qui sont plus gros que LAMA2 et c'est aussi expliqué par le fait qu'on entraîne un modèle qui est un peu plus petit, donc il a besoin de plus de données si jamais on veut espérer en faire un bon modèle. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie de données? Oui, sur les données qui sont à la fois en français et en anglais, je n'ai pas quelles étaient la sources en fait. Alors, les données de traduction? Oui, oui, les traductions. Alors, les données de traduction, il y a énormément de ressources qui existent parce qu'il y a une énorme communauté de Neural Machine Translation qui du coup vont récolter, déjà annoter à la main beaucoup de données mais surtout récolter énormément de données de sites internet et souvent, ce qui se fait, c'est qu'il y a beaucoup de sites internet qui sont traduits. Du coup, il y a une version anglaise et une version française du site. Et donc, du coup, vu qu'il y a ces deux versions-là, on va pouvoir utiliser aussi des scrappers en ligne pour venir récupérer beaucoup de données de traduction et après utiliser des modèles qui vont un peu prédire si jamais l'alignement il est correct ou pas. Donc, du coup, si jamais, disons, sous une même balise HTML, on a une phrase en anglais qui disent effectivement ce texte, cette phrase en français, elle correspond à celle en anglais, on va considérer que c'est une donnée de traduction qui est de bonne qualité et on va pouvoir l'utiliser. Et donc, c'est possible de récupérer des grosses quantités de données de traduction, surtout avec le français qui est quand même une langue, disons, à haute ressource comparée à d'autres types de langues. Mais du coup, c'est des données qui sont open-sourcées et qui sont de bonne qualité et qui existent en grande quantité. Je vais un tout petit peu accélérer parce que je vois que le temps presse un petit peu. Mais du coup, après, vraiment sur le côté entraînement, on a eu la chance d'avoir accès au supercalculateur janzé pendant 17 jours pendant les vacances de Noël. C'est une période un peu creuse. Et du coup, ils nous ont laissé une grosse partie de ce supercalculateur. C'est le supercalculateur qui appartient au ministère de l'Éducation nationale. Ils nous ont passé 30 octo GPU, donc 240 GPU pendant 17 jours, ce qui correspond à peu près à 100 000 heures de calcul, ce qui nous ont permis du coup d'entraîner notre modèle avec des grosses batch size 7 680. Ça, c'est motivé un petit peu par de l'efficacité. Le fait d'entraîner avec des grosses batch size, ça permet de faire de l'accumulation de gradients, vraiment faire en sorte que du coup, plusieurs étapes d'entraînement soient faites avant de venir, et on va du coup faire la somme un peu de gradients sur ces plusieurs étapes avant de venir faire la back propagation. Et en gros, ça permet de minimiser un peu la communication entre les différents GPU et avoir une meilleure utilisation moyenne de vraiment la puissance de calcul, l'utilisation du hardware. Et du coup, en gros, on arrive à avoir des performances acceptables, plutôt bonnes même, de 120 Teraflop par seconde dans ce genre de setup. et du coup, l'entraînement, vraiment, il a commencé le 22 décembre, il a fini le 8 janvier et on continuait de voir la courbe un petit peu descendre. Il fallait absolument qu'on libère les machines à 8h du matin, l'entraînement a fini à 7h10 du matin, donc c'était idéal, très très bien calculé. On a eu de la chance, il y a eu un petit crash à un moment, on avait pris la marge et du coup, la marge, elle s'est volatilisée, mais tout s'est très bien passé à la fin et on était très contents de voir que la courbe, elle continuait de s'améliorer. Donc, comme on voyait par rapport au chinchilla optimal, au début, ça s'améliore très très vite et après, pour gagner 0,1 point en loss, ça prend une semaine. Donc, du coup, c'était intéressant à voir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que même si la Mejlix pour gagner 0,1 point en loss, ça prend une semaine, au final, sur les tâches de classification, sur les tâches de benchmarking dont je vais vous parler juste après, les gains, ils sont beaucoup plus intéressants que ça. Donc, la loss est un petit peu, la loss n'est pas décorrélée des downstream tasks, mais des petits gains en loss qui permettent d'avoir des gros gains sur les tâches après de classique, etc. Je vais aller assez vite sur la tâche d'évaluation pour ne pas dépasser. Mais du coup, la question, c'est qu'une fois qu'on a entraîné un modèle, on est content, on a choisi les données, on a fait l'entraînement, on a choisi l'architecture, c'est très important de savoir si le modèle est bon ou pas. Et ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas trivial. Et ça, ce n'est pas trivial pour plusieurs raisons. Déjà, c'est que, en anglais, ce qui se fait beaucoup, c'est des benchmarks un petit peu à choix de multiples. Donc, du coup, on va venir donner au modèle, poser au modèle des questions, lui donner peut-être quatre réponses et après, venir évaluer ses capacités de raisonnement, ses connaissances de grammaire, ses connaissances un peu de common sense, donc savoir un peu, comprendre un peu sa compréhension du monde, voir ses capacités de code, par exemple, et aussi voir si jamais il a des biais, sexistes, racistes, culturels. Et ça, c'est vraiment les choses un peu classiques, les MMLU que vous voyez, les Hellaswag, etc. Donc, c'est les benchmarks un peu classiques. Mais le problème de ces benchmarks, c'est que même si jamais c'est des bonnes mesures de si le modèle est bon ou pas, on peut un peu tricher et du coup, intégrer des questions un petit peu comme ça dans le set d'entraînement. Et du coup, il va y avoir certains modèles qui vont très, très bien performer sur ce genre de benchmarks, mais qui ne vont pas être très, très bons après quand on les utilise parce qu'ils ont vraiment été optimisés pour ce genre de benchmarks. Donc ça, c'est une première façon de faire et c'est la façon la plus acceptée, mais c'est un petit peu limité. Donc, ce qui se fait aussi beaucoup maintenant, c'est de l'évaluation à travers des espèces de combats en arène où du coup, on va vouloir donner, utiliser un modèle pour répondre à un prompt, utiliser un autre modèle pour répondre au même prompt et après demander soit à des humains de juger. Donc ça, c'est la Eval Arena, LMT C'est Val Arena qu'on voit beaucoup en ligne, soit demander même à des modèles style GPT-4 de venir juger quel est le meilleur modèle. Et petit à petit, avec ces classements un peu pairwise par pair de modèles, on va pouvoir reconstruire un petit peu une hiérarchie des meilleurs modèles qui est très, très corrélée au jugement humain. Donc ça, c'est la deuxième un peu grosse façon de juger les modèles et c'est un petit peu moins facile de tricher sur ce genre de tâches que sur les tâches un peu plus benchmark académique comme ça. Dernière façon, c'est de laisser les utilisateurs juger. Donc en général, vraiment la meilleure façon de savoir si un modèle est bon, si un modèle est bien utilisé, etc., c'est de juste regarder son nombre de téléchargements sur Hugging Face typiquement. Et souvent, les modèles qui sont vraiment bons, qui sortent du lot, typiquement le Mistral 7B, il a beaucoup plus de succès qu'un modèle qui dit l'avoir battu mais qui est beaucoup moins facile à utiliser ou qui au final ne répond pas vraiment à ses promesses. Un petit peu la loi capitaliste de si les utilisateurs l'utilisent, le marché a décidé. Ça, c'est un peu les trois façons principales de juger les modèles. Évidemment, nous, dans Croissant, on ne pouvait pas faire la dernière, mais on s'est un peu concentré sur les deux premières. Et donc, du coup, on a fait passer un petit peu toutes les tâches classiques en anglais au modèle. et en français, c'est des choses qui n'existaient pas forcément, toutes ces benchmarks d'évaluation qui permettent d'évaluer les raisonnements, les connaissances, les biais, les choses comme ça. Donc, du coup, on a introduit un nouveau dataset qu'on a appelé French Bench, qui est un dataset qui couvre différents types de tâches. Donc, il va y avoir des tâches de classification. Donc, on va vouloir évaluer sa capacité à parler français, donc son vocabulaire, sa grammaire. Il va y avoir des tâches de raisonnement, donc sa capacité à compléter une phrase de manière logique par rapport à ce qu'un humain ferait. La cohérence un petit peu de sa réflexion, sa compréhension au niveau de la lecture. Donc, tout ça, c'est des tâches un peu plutôt de type classification. Et après, on va aussi venir évaluer ses capacités en génération. Donc, à venir faire des résumés, à venir faire du question and answering, tu répondras à des questions, venir faire de la génération de questions, venir faire des traductions. Donc, tout ça, c'est des tâches un peu variées. Donc, on a rassemblé un peu tout ça. On a utilisé, on a sorti pas mal de nouveaux benchmarks, de nouvelles données pour se permettre de créer ce dataset. Et on a évalué, du coup, tous les modèles qui existaient un petit peu intéressants en français sur ces tâches. Du coup, croissant, mais aussi des Lama, Mistral, les Bloom, etc. Et ce qu'on réalise, c'est qu'en français comme en anglais, croissant est très bon dans sa catégorie. Donc, en français, c'est le meilleur modèle inférieur à 2 milliards de paramètres. Et du coup, sur les tâches un petit peu de raisonnement, un peu de type classification, il est à peu près au niveau de modèles qui sont beaucoup plus gros de mon modèle de 3 milliards de paramètres Bloom qui avait été entraîné avec des tailles plus importantes et avec plus de paramètres. Mais ça reste un modèle qui est moins intéressant que les Lama, etc. En génératif, c'est la même histoire. C'est un modèle qui est très bon dans sa catégorie. par rapport aux modèles en français qui existaient avant, les GPT-FR, il y a un autre type de modèles qui s'appelle les Pagnols qu'on n'a même pas reporté. Ce sont des modèles qui sont beaucoup plus intéressants. Par contre, si jamais on les compare à des Lama et des Nistra qui sont beaucoup plus gros, ce n'est pas la même catégorie de modèles. Et après, en anglais aussi, on voulait vraiment un modèle qui était bilingue, qui était bon en français et en anglais. Et en anglais aussi, du coup, on est très comparable avec le meilleur modèle anglais de la taille au moment où on a créé le benchmark. On est à un point en dessous. Et ça, c'est un point qui est dû au fait que comme on avait vu dans les scaling laws, le fait d'intégrer de l'anglais, on savait qu'on allait perdre de la performance en français, mais on essayait d'avoir des bons compromis un petit peu dans ce qu'on suit. Et après, du coup, ça c'est sur les tâches un petit peu que je vous ai décrites, mais étant donné qu'on a intégré beaucoup de données de traduction croissante, c'est un très bon modèle de traduction anglais vers français et français vers anglais. Et donc du coup, il arrive à battre des modèles qui sont beaucoup plus gros. Donc en traduction ZeroShot, donc le modèle de base, on arrive à avoir des performances équivalentes au Lama 13B, donc un modèle qui est quasiment 10 fois plus grand sur ces tâches anglais vers français, français vers anglais. Donc ça, c'était vraiment un résultat où on était très contents. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le côté évaluation ? Je suis allé un peu vite, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, moi je reste un peu après. Ok. Et après, je vais aller très vite sur ça aussi, mais c'est que le modèle de base, souvent, ce n'est pas exactement le délivrable qu'on veut à la fin. Une fois qu'on a fait le pré-entraînement sur des données, on a envie de venir faire du fine-tuning souvent pour que le modèle soit utilisable. Donc soit on va vouloir fine-tuner sur des tâches un peu spécifiques, donc on a envie de venir fine-tuner un modèle pour qu'il soit bon en résumé, par exemple, ou qu'il soit bon en traduction, des choses comme ça. Ou alors, on a envie de créer vraiment un modèle de chat, un modèle un peu généraliste, un peu à la chat-JPT. Et pour ce faire, on va venir faire du chat-tuning ou de l'instruction-tuning, donc donner des sets entiers d'instructions au modèle avec des questions, des réponses, des conversations entières. Et ça, ça permet vraiment d'extraire le maximum de performance du modèle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été compris il y a deux ans avec les T0, etc., mais qui a vraiment été exemplifié avec les Lama, les Alpaca, etc., vraiment début d'année 2023, donc il y a quasiment juste exactement un an. On arrive du coup à générer synthétiquement des sets entiers d'instructions qui permettent vraiment à des modèles qui n'avaient pas l'air très bons de devenir vraiment utilisables, vraiment devenir intéressants. en mode chat. Et du coup, on peut après leur demander, leur poser des questions et les tester sur différentes catégories et on va obtenir des bonnes réponses. Donc du coup, quand on teste croissant avec ce genre de prompt, une fois qu'on l'a instruction finituné, donc on l'a instruction finituné sur des données GPT-4, on arrive un peu à voir là où le modèle est bon, là où le modèle n'est pas bon en tant qu'assistant. Donc l'idée, c'était jamais vraiment de faire de croissant un assistant, c'était juste pour voir où est-ce qu'il avait des facilités, ou est-ce qu'il n'en avait pas et on réalise que tout ce qui est expression écrite, donc l'écriture, la connaissance un peu scientifique, connaissance des humanités, croissant avec plutôt un très bon modèle comparé à ce qui existe. Par contre, tout ce qui est tâches extractives, tâches de code, raisonnement, mathématiques, là, c'est des modèles qui sont vraiment petits. Donc du coup, la taille ne permet pas d'avoir des capacités de réflexion, capacités de raisonnement qui suffisent pour ce genre de tâches et du coup, là, c'est un mauvais modèle pour ce genre de choses. Donc le fait de l'utiliser un petit peu pour des tâches, c'est intéressant de savoir un petit peu là où le modèle est bon, là où le modèle n'est pas et du coup, on a pu l'évaluer sur ce genre de choses et en anglais, en français. On l'a évalué sur une tâche de trivia pour essayer d'un peu voir si le fait d'avoir donné beaucoup de français au modèle pendant le pré-entraînement l'aider à être bon sur sa connaissance un peu historique, la connaissance géographique de choses un peu liées à la France. Et on réalise que ça aide un peu. Il arrive à battre le meilleur modèle anglais comparable de quelques pourcentages et les meilleurs modèles qui existaient avant tout ça d'une vingtaine de points. Et après, du coup, plus côté applicatif, pourquoi utiliser Croissant ? Qu'est-ce qui est intéressant dans ce modèle ? Ce qui est vraiment intéressant, si jamais on veut l'utiliser d'un point de vue industriel, c'est le fait que le modèle soit vraiment petit. Donc c'est un modèle qui va pouvoir tenir sur téléphone tourner rapidement sur ordi. Et du coup, tout ce qui est tâches un petit peu créatives, de reformulation, d'assistance à l'écriture, de traduction, c'est des tâches qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un gros GPT-4 qui tourne pour ça ou même des modèles open source, mais beaucoup plus gros. On peut se permettre d'avoir un plus petit modèle, un peu plus spécialisé. Et ça, c'est des tâches qui marchent très bien et qui marchent de manière très vite et peu chère avec ce genre de modèle. Et après, on peut tout à fait le fine-tuner pour des tâches spécifiques, des tâches de classification, des tâches de résumé. On peut l'entraîner aussi pour créer des représentations de phrases pour après pouvoir venir faire de la recherche sémantique de ce qu'on appelle les embeddings. Et après, il y a pas mal de gens qui m'ont contacté pour différentes idées, différentes façons où ils utilisaient croissants. Une application que j'ai vraiment bien aimée, c'était ce qu'on appelle la prompt compression. La prompt compression, c'est vraiment l'idée que quand on va venir faire de la rague, comme Nicolas vous a parlé, on va souvent devoir donner à GPT-4 des contextes énormes où des documents entiers on lui donne pour qu'il aille trouver les réponses aux questions dans ces sets de documents. Et en fait, dans ces documents, souvent, il y a énormément de textes qui ne servent à rien ou qui ne sont pas forcément intéressants qui peuvent être vraiment comprimés. Et donc, des petits modèles comme ça, comme croissants, ça permet de vraiment évaluer un petit peu la surprise, évaluer le degré d'informativité de certaines séquences de documents plus gros, de les sélectionner. Et après, on peut utiliser en gros croissant de manière hybride avec un modèle beaucoup plus gros pour vraiment venir sélectionner les parties les plus intéressantes de ces modèles plus gros et du coup, se permettre d'avoir des inferences un peu plus rapides, moins chères avec de ces modèles. Et après, il y a évidemment pas mal d'applications qui existent pour faire de la correction d'OCR, ça marche assez bien, pour faire de la génération de contraintes. Des modèles un peu plus petits mais guidés avec des contraintes sur la génération. On peut dire que tu n'as le droit de générer que A, B, C ou D parce qu'on a envie de répondre à une question. Ça, c'est des choses qui marchent bien aussi. Pas mal de petites utilisations, pas mal d'applications encore à faire. Vraiment, les choses à tirer de ce talk, c'est que quand on entraîne un modèle de langue, il y a énormément de décisions à prendre. Il y a vraiment toute une histoire de compromis. En fonction du budget qu'on a, des choix qu'on a et ce qu'on va en faire, il va falloir prendre pas mal de décisions un peu arbitraires et en même temps essayer de faire les meilleures choses possibles et que du coup, l'évaluation, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément facile à bien gérer et du coup, il y a pas mal de choses qui, pas mal de choses qu'il faut bien, où il faut être rigoureux pour avoir quelque chose d'un peu solide à la fin. Dernier petit truc et après, je vais passer aux questions, c'est que vraiment l'idée de croissance c'était de faire quelque chose de complètement transparent et d'open source. Donc, toutes les ressources ont été sorties, que ce soit le code, toutes les données, tous les modèles, le rapport technique qui a vraiment toutes les informations qui peuvent être utiles pour l'entraînement. D'ailleurs, il y a des communautés qui sont en train d'entraîner d'autres modèles de langue qui ont repris notre code qui nous ont posé pas mal de questions. Et l'idée, vraiment, c'était de tout documenter afin d'avoir un modèle vraiment transparent qui sortait un peu du lot et qui cassait un petit peu cette idée de même des modèles qui sont open source type les Mistral, les Lama 2, on ne connaît pas forcément exactement les données qui ont été utilisées. Donc, nous, on avait envie d'avoir un modèle qui puisse être repris par la communauté scientifique pour faire des expériences, pour tirer des conclusions sur les dynamiques de ces modèles. Donc, le fait de tout sortir, ça nous a permis d'être vraiment très transparent. Ça permet d'avoir des modèles qui peuvent être intéressants scientifiquement et du coup, sur l'échelle, un petit peu, les critères de transparence des modèles de fondation définis par Stanford, on obtient des résultats de très très transparents. Donc, 88% des critères sont validés. 80% des critères sont validés. Et après, on a fait un peu de science autour de ça aussi. Donc, ça, c'est des choses dont je n'ai pas vraiment le droit d'en parler, mais c'est des soumissions à différentes conférences où du coup, on est venu mettre dans les données d'entraînement des canaries, donc des données un petit peu piège pour essayer d'évaluer les capacités de mémorisation de ces modèles, à quel point c'était risqué, à quel point le modèle est risqué de pouvoir régurgiter des informations un peu privées, des numéros de carte bancaire, des choses comme ça. Et du coup, c'était des choses dangereuses. Est-ce qu'il fallait un petit peu apporter une vision un peu plus régulatoire sur ça parce qu'il y avait des risques de leakage de données privées ou non ? L'idée, c'est de vraiment créer des cas extrêmes où on a répété des séquences des centaines, des milliers de fois et on a essayé de regarder combien de répétitions étaient nécessaires, quelle longueur de séquence minimum était nécessaire pour que le modèle vraiment s'en rappelle. C'était des petites expériences en plus qu'on a faites en annexe de l'entraînement de ce projet et qui était intéressant. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis désolé, je suis allé un peu vite sur la fin, mais j'espère que c'est resté à peu près clair et je suis dispo pour toutes questions autant que vous voulez. Merci Emmanuel, c'est très clair. Moi, j'ai une question. En termes de projet, combien de personnes, combien de temps depuis le début du projet pour créer le modèle ? Alors, ce projet, il a débuté en août, disons. En gros, c'était un projet qui était un petit peu annexe d'un entraînement un peu plus gros où il y avait une idée d'entraîner un modèle un peu plus à l'échelle européenne avec pas mal de langues. Et du coup, Croissance, c'était un petit peu le run de debugging, disons, où on allait pouvoir débloquer une grosse partie des... On n'allait pas pouvoir débloquer toutes les ressources en même temps. Du coup, on a envie d'entraîner un modèle un peu plus petit pour répondre à d'autres types de questions scientifiques avant de se lancer sur le grand entraînement. Et donc, du coup, sur cette grosse équipe, il y a plus de gens, mais dans l'équipe vraiment qui a travaillé sur Froissant, on est très sur le papier, mais il y a cinq gros contributeurs un peu principaux où du coup, on a pu développer des bases de code, on a rassemblé les données, on a pris un peu toutes les décisions ensemble et après pas mal d'aides un petit peu à droite à gauche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il commence à y avoir beaucoup de ressources, beaucoup de choses qui existent. Étant donné que tout le monde fait un peu des entraînements de cette taille de modèle, on ne reporte pas de zéro non plus. On peut céder des frameworks du style deep speed pour avoir des entraînements un petit peu optimaux. On peut céder des différents data sets qui existent déjà, qui sont propres, qu'on peut reprendre. On connaît un petit peu les décisions optimales parce qu'il y a pas mal de papiers qui décrivent déjà l'impact de tel paramètre ou tel paramètre. Donc, des petites équipes permettent d'avoir des petits projets un peu comme ça. Évidemment, si jamais on voulait avoir un modèle qui était vraiment state of the art, il faudrait probablement vraiment bosser un petit peu toutes ces décisions individuellement et là, il y aurait besoin de beaucoup plus de gens. Mais là, il y a du coup, en gros, 5 personnes proches et 13 personnes un peu plus de manière éloignée. D'accord. Donc, ça fait à peu près 5 ans, c'est ça ? Alors, un peu moins du coup parce que c'est plus de l'ordre de 6 mois fois, 5-6 mois fois moi qui étais à plein temps dessus et après, du coup, les autres, ils sont à peu près à mi-temps. Donc, c'est un peu moins. Et en termes de, est-ce que tu serais estimé en termes de coût, coût calcul ? Parce que… Oui ? Oui, carrément. En gros, du coup, le run principal, c'était 100 000 heures de GPU à 180 gigas. Si jamais on prend des GPU à 180 gigas sur Google Cloud, par exemple, on est sur à peu près des 4 euros par heure. Et donc, du coup, ça ferait à peu près 400 000 euros juste pour l'entraînement final. Mais évidemment, souvent, on a envie d'entraîner des modèles qui sont un peu plus petits pour vérifier que tout marche bien, pour pouvoir justement faire les skilling 2 sur tout ce qui est prévision. Donc, nous, on a dépensé à peu près 120 000 heures de GPU sur le projet et pour un 3 000, pour être à peu près entre 10 et 15 000 heures de CPU qui coûtent beaucoup moins cher, du coup, mais pour ce projet. Donc, c'est à peu près 500 000 euros. D'accord. Et une question sur l'architecture. Là, je vois, par exemple, Grok 1 qui est sorti, il utilise une mixture of experts. je ne sais pas si au moment où vous avez décidé de l'architecture, vous y avez pensé ou c'était pas d'actualité à ce moment-là ? Alors, il y a pas mal de choses qui existent un peu récemment et qui commencent à sortir du lot. Il y a les mixtures of experts comme le Mixtral, comme le Grok, comme probablement GPT-4, les aussi. Il y a pas mal de modèles un petit peu différents aussi qui vont, les state-based models, par exemple, qui vont essayer de venir apporter des solutions techniques différentes pour gagner pendant l'inférence, pour avoir différentes propriétés pendant l'inférence. Au moment où on a un peu lancé le projet, on s'était dit que nous, on avait envie de répondre plutôt à des questions scientifiques qui étaient plus de l'ordre. Qu'est-ce qui se passe quand on met beaucoup de français ? Qu'est-ce qui se passe quand on entraîne longtemps ? Et du coup, le fait de venir apporter des espèces, de venir utiliser des architectures disons un peu plus ésotériques, bien sûr que ça nous est passé par la tête, mais ça aurait été un peu, enfin les résultats qu'on aurait eu, ça aurait été difficile de décorréler architecture versus le choix de la langue, les ratios de distribution de langue, les données, les choses comme ça. Donc on avait envie de vraiment pouvoir faire la chose un peu la plus classique possible, prendre le moins de risques sur cet entraînement pour pouvoir répondre aux questions auxquelles on voulait vraiment répondre. Mais c'est des choses qui sont tout à fait faisables et j'ai l'impression qu'effectivement, la mixture of experts, ça a l'air d'être une bonne façon de faire de l'entraînement en réduisant un petit peu les coûts. Après du coup, ce qu'il faut voir aussi, c'est que probablement le mixtral, il est parti par exemple d'un, enfin les 8 fois 7 bain de mixtral, il est probablement parti du modèle 7 bain qu'ils avaient et donc continuer l'entraînement depuis ces 7 bain. Donc on peut probablement faire un mixture of experts depuis le petit croissant. Il y a peut-être des choses à faire aussi. D'autres questions ? De mon côté, j'avais aussi une autre question, ça remonte un peu sur la présentation. Donc c'était pour le Infinite Learning Rate Scheduler, je ne sais plus si c'est exactement comme ça que ça s'appelait. Est-ce qu'il y a des différences de performance par rapport à une façon plus classique ? C'est une très bonne question. Du coup, l'idée, c'est que non. C'est vraiment, ils montrent qu'ils arrivent à avoir, donc ça, c'est des résultats. Les courbes qui sont là, ça vient d'un papier de vision. Mais encore hier ou avant-hier, il y a un papier qui s'appelle Scalable Strategies for Continual Pre-Training où ils réexplorent un peu ça sur les modèles de langue et ils montrent que le fait de, en gros, avoir ton warm-up un peu normal et après avoir une learning rate qui est à peu près constante, comme on voit ici, là, à peu près, en haut à gauche, ça n'impacte pas du tout les performances et on arrive à vraiment atteindre des performances de loss qui sont inférieures à la cosine sur quasiment toute la durée de l'entraînement mais qui rattrapent à la toute fin. Et si jamais on utilise des données de meilleure qualité sur la toute fin, ce qu'on peut se permettre de faire dans ces situations, on arrive même à obtenir des meilleurs résultats. Donc, ce qu'on voit à gauche c'est que du coup, en faisant ton annealing, ils appellent ça, donc l'espèce de petit cool-down à la toute fin avec des données de meilleure qualité, on arrive à dépasser les performances d'entraînement pour toutes les situations. Et du coup, en plus, les avantages, c'est que si jamais on continue l'entraînement longtemps, on peut se permettre de continuer l'entraînement plus longtemps et faire pas mal de choses qu'on ne peut pas se permettre si on doit définir le scheduler dès le début et savoir que l'entraînement va durer 10 000 étapes. Ok, merci beaucoup. Sur ce genre de problème, du coup, c'est très intéressant d'utiliser ça. Ouais, en règle générale, du coup, je conseille vraiment ce papier, donc Simple and Scalable Solutions for a Continual Pre-Training, quelque chose comme ça, qui explore un petit peu tout ce qui peut se faire parce que souvent, ce qu'on a envie de faire de nos jours, c'est plus continuer d'entraîner sur un domaine spécifique, un mistral, un lama, et du coup, qui montre un petit peu comment on peut faire un warm-up un petit peu différent ou répéter un petit peu des données qu'il a vues pendant le pré-entraînement, pendant la phase de Continual Pre-Training pour pas qu'il oublie. Donc, ils appellent ça du replay. Donc, il y a pas mal de petites stratégies comme ça qui permettent, même si jamais, du coup, on a fait descendre la learning rate et qu'on a un checkpoint final, qui permettent d'obtenir des bons résultats, mais c'est vrai que ça reste toujours le mieux si jamais on a l'optimisateur de faire en sorte qu'il ne descende jamais vraiment à zéro et de pouvoir utiliser les Infinix Schedulars. C'est un truc qui commence à bien faire ses preuves. Cédric a une question, non ? Oui, si vous m'entendez, j'avais été assez surpris par l'idée, en fait, d'entraîner récemment le modèle sur des données qui sont synthétiques, en fait, et je me demandais si ce côté-là, est-ce que ça n'y avait pas, bon, j'imagine que ça a été étudié, mais l'idée que, du coup, des données qui avaient été déjà générées par d'autres modèles entraînés, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une espèce de cercle dans lequel il y a des modèles qui s'entraînent entre eux ? Oui, c'est une très bonne question. Il y a différents papiers qui montrent ça. Il y a deux réponses un petit peu à cette question. La première réponse, c'est que si jamais on utilise GPT-4 pour entraîner quasiment tous les autres modèles qu'on peut entraîner, GPT-4 est tellement meilleur que la plupart des autres modèles font qu'en vrai, ça ne pose pas un gros problème pour l'instant parce que GPT-4 a quasiment une intelligence humaine et donc la qualité de ce qu'il fait est tellement supérieure à la capacité de raisonnement des autres qu'en fait, il arrive à faire quelque chose de très propre qui est très lisible par les autres modèles. un peu plus de manière, réponse un peu plus contrastée, c'est que oui, effectivement, si jamais on continue en boucle d'entraîner des modèles avec des données synthétiques, il y a un autre papier de Microsoft, il me semble, qui montre que petit à petit, le modèle devient moins en moins bon et en gros, il montre qu'au bout de la huitième génération, le modèle ne vaut plus rien. Mais sur les premières, les premières, deuxième générations d'entraînement de modèles depuis des données synthétiques, on continue d'avoir une belle utilité et donc du coup, on continue d'avoir des informations nouvelles qui sont factuelles, etc. et qui sont présentées de manière tellement propre et tellement bourrées d'informations de qualité que ça reste une stratégie profitable. Mais effectivement, il faut faire attention. D'un point de vue, enfin pardon, d'un point de vue général, du coup, quel peut être l'intérêt d'entraîner des modèles si après, ils utilisent GPT-4 qui apparemment est le meilleur pour référence mais est-ce qu'on peut réussir du coup encore à agrémenter là-dessus ou est-ce que les modèles que nous entraînons devront être toujours inférieurs à GPT-4 ou si on peut quand même, comment dire, si on arrive quand même à être plus performant là-dessus malgré tout ? En gros, ce qu'on voit en ce moment, c'est que sur des tâches spécialisées, c'est possible de battre la performance de GPT-4 s'il n'a pas été entraîné. Donc si jamais on veut s'atteler par exemple à une tâche légale par exemple ou une tâche un peu spécifique de résumé un peu spécifique, on peut tout à fait entraîner un modèle qui est beaucoup plus petit, qui est beaucoup plus spécialisé mais qui va réussir soit à battre la performance de GPT-4 soit à l'atteindre mais tout en étant tellement moins consommatrice de ressources ou en étant local donc il n'y a pas forcément besoin d'entraîner de donner ces données à OpenAI. Donc il y a énormément d'intérêt de distiller soit cette connaissance de GPT-4 soit de le battre sur des tâches un peu plus spécialisées. Tout ce qui est un peu de chat général modèle un peu généraliste pour l'instant c'est très difficile de battre les performances de GPT-4 et même toutes les start-up un petit peu stilentropiques et Mistral qui essayent de s'en approcher ils arrivent petit à petit à atteindre les performances mais ils ont des milliards de funding et ils n'ont toujours pas réussi alors que ça fait ça fait plus d'un an que GPT-4 ça fait un an que GPT-4 est sorti et probablement on est à une version simplifiée on n'est même pas la version finale que ce qu'il y a à OpenAI. Mais je pense que la salvation elle est un peu dans le fait d'utiliser des modèles un peu plus petits sur des tâches spécialisées et de se dire qu'en fait GPT-4 est très très bon mais on n'a pas forcément besoin d'avoir des modèles aussi bons pour les différentes tâches Merci Une dernière question J'avais une petite question le fait de l'entraîner en deux langues est-ce que ça a amené quelque chose en dehors de pouvoir lui faire faire des tâches de traduction est-ce que dans le fonctionnement dans l'entraînement est-ce que ça a eu un impact ou du coup ce qu'on réalise en gros sur les sur les benchmarks c'est que du coup le fait d'avoir mis beaucoup de français ça lui avait donné une bonne performance en français tout en lui donc là la comparaison c'est par rapport à Tiny Lama qu'on voit ici donc Tiny Lama c'est le meilleur modèle en anglais de la taille qui a vu un peu de français il connait bien mais le fait d'avoir donné beaucoup de français ça permet au modèle sur toutes les tâches en français de surperformer Tiny Lama donc avoir le modèle enfin avoir un modèle qui est entraîné sur beaucoup de français ça lui permet d'être bon français de base une fois qu'on passe sur des tailles de modèles qui sont beaucoup plus gros typiquement les Mistral les Lama même si eux ils n'ont vu pas tellement de français ils arrivent quand même assez bien à généraliser et donc du coup croissant qui sur certaines tâches peut s'approcher à peu près des performances du Lama ça reste intéressant d'avoir un modèle un peu plus gros qu'on a vu moins mais du coup nous on était intéressé par les benchmarks en français sous ce côté un petit peu raisonnement c'est pas le fait d'avoir donné du français qui va vraiment l'aider tout ce qui est un peu connaissance de trivia qu'on voit ici connaissance des humanités le fait d'avoir vu du français ça l'aide un peu plus et ça lui permet de débloquer un petit peu plus de connaissances ok bien si vous voulez bien on va arrêter là Manuel merci pour cette superbe présentation très claire passionnante pour tout le monde je vous rappelle qu'il y aura prochainement un autre meet-up autour des LLM un meet-up autour d'un LLM qui s'appelle Diamant de Monde juridique justement je ne sais pas comment il a été construit ce sera intéressant bien écoutez merci à tous à bientôt et bravo Manuel pour ta présentation que je pense que tout le monde a adoré merci beaucoup à vous je vous mets alors juste Arnaud je vous mets sur l'usure du coup c'était sur les données synthétiques c'est ça je vais vous donner du coup les références j'enverrai un message à Jackie avec les différentes références que j'ai citées et du coup il pourra vous le il pourra vous le transmettre je pense ok merci beaucoup au revoir au revoir merci à tous merci à tous